Bien, bonjour à tous. Petite question prélève que tu n'as pas posée. Est-ce que tout le monde a déjà mis en oeuvre Docker ? Qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas. Ah ouais, donc tu parles de trucs, oui, ça ne me fait même pas ce que c'est. C'est un peu violable tout le soir. Bon, je referai un petit, tout à l'heure dans la partie démo, montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais vous parler d'expérimentation que j'ai effectuée sur deux choses que vous ne connaissez pas pour certains. Donc Docker d'un côté et puis Erlangue aussi. Il n'y a peut-être pas un grand monde non plus qui connaît ce langage. Donc on va aller regarder un petit peu ce que c'est Erlangue. Une première petite mise en oeuvre sous Docker des cônes, qui sont une façon d'apprendre un langage, en forme de petites énigmes. Pour ça, j'ai utilisé un petit environnement qui a été proposé par Fusion, que l'on va regarder. Alors pourquoi je faisais ça ? Moi, c'est pour regarder un environnement qui s'appelle Disco, donc une même non-cadence. Ça m'a amené à faire un petit remix. C'est le lien de ce qu'on va voir. Donc ça s'appelle Disco Fusion. Et puis quelques ouvertures, après, de choses basées sur mes expérimentations qui me manquent, je dirais actuellement. Et on va donc suivre dans les mois qui viennent autour de l'environnement Docker. Alors Erlangue, c'est un langage de programmation fonctionnelle qui a été développé par la société Ericsson, donc dans l'environnement des télécommunications, donc en 88, réalisé en open source en 98. Et classiquement, vous avez un petit Hello World qui tient en quatre lignes. Voilà, rien de bien compliqué sur ça. Une des grosses forces d'Erlangue, c'est son mode de fonctionnement sous forme de pattern matching. Par exemple, pour la facture A que nous avons à gauche, on va donc l'exprimer avec soit un nombre n, soit avec le dernier cas 0. Et donc par récursivité, on va pouvoir définir que quand on a 0, on renvoie 1. Et ensuite pour n, et là on appelle n fois facturiel n-1, donc de façon récursive, relativement classique. Ça permet de travailler très facilement, en particulier sur les protocoles de télécommunication, où on passe son temps à faire du décodage. On prend des bits qu'il faut décoder, du 3, machin, ici, etc. Donc ça permet de faire des codes qui sont très facilement lisibles quand on veut essayer de matcher, en fait, une trame que l'on reçoit, une trame TCPV, si on veut mapper tel et tel ou tel, etc. Donc c'est très bien adapté sur le casque. L'environnement qui est derrière également, un environnement de supervision, qui permet de la redondance, de la solidité, lorsque le processus s'observe même, c'est un mécanisme qui permet de structurer son code de cette façon, et de pouvoir avoir de la très haute disponibilité. Bon, Erlang est un des rares environnements à pouvoir permettre des 99,999999, c'est donc 6 chiffres après la virgule, en pourcentage de disponibilité, ce qui est moins de quelques secondes par an d'indisponibilité du système. Bon, on va manipuler beaucoup d'autres objets de façon très classique, comme ici, des listes. Pour vous prendre un deuxième exemple, pour récupérer le dernier élément d'une liste, on va simplement utiliser un élément de paterne qui est le underscore, qui permet de spécifier n'importe quoi. Donc on va décomposer notre liste en n'importe quoi et puis le reste, et on va dire que ce qu'on veut récupérer, c'est justement l'élément qui est le dernier élément de la liste. Ce qui permet, en quelques lignes, de décrire l'inversion d'une liste. Les plans seront diffusés sur, je ne sais pas où, mais vous pourrez regarder d'un peu plus près comment ça fonctionne, on ne va pas le faire. Alors, si vous voulez vous amuser un petit peu avec Erlang, on peut s'amuser à faire tourner un environnement qui va nous permettre de tester le langage en utilisant ce qu'on appelle les codes, qui sont une suite de tests unitaires qu'il faut remplir, renseigner. Et au fur et à mesure, on va apprendre le langage de cette façon. Alors, pour le faire, on va mettre ça dans un environnement Docker. Alors ici, ce qui est à l'écran, c'est ce qu'on appelle le fichier Dockerfile qui va permettre de construire sa machine. On reviendra sur la première ligne tout à l'heure. En général, on se base sur un container qui existe déjà, au bout de tout, par exemple, ou ce que vous voulez, comme type d'environnement. et on reviendra tout à l'heure sur pourquoi j'ai mis ça. Donc, classiquement, c'est toujours intéressant dans son Dockerfile, si vous voulez que ce soit réutilisé et publié ensuite dans l'environnement Dockerfile, de bien dire à qui il faut s'adresser quand on a un problème. De plus en plus, tout ça est mis sur GitHub. Vous avez GitHub où cet environnement a été mis en place et on va utiliser les issues de GitHub pour remonter les problèmes, les conflits, etc. pour bien dire d'où ça vaut. Donc, première chose à effectuer, c'est la mise à jour de la machine lorsqu'elle va démarrer avec les autres grèves. Et puis, Erlang est disponible directement dans le repository à PTGET. et on va avoir besoin de dix également pour, dans la suite, cloner le répertoire, donc, Erlang Cohn qui sont mis et se mettre sur la branche master. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc là, je suis sur une machine que j'ai provisionnée ce matin. j'ai fait ça en 11 heures. C'est très, très chaud pour 14 heures. Donc, c'est Digital Ocean. Ils ont un provisionnement Docker de base. Ça s'installe en 30 secondes. Vous cliquez, vous payez. Pour la machine que j'ai prise, 20 dollars par mois, elle est facturée à la minute. Donc là, après, je vais l'arrêter. Ça m'aura coûté quelques centimes pour vous faire cette démonstration sur, on pourrait mettre une très, très grosse machine si vous voulez, 64 coeurs pour ce que vous voulez en teraoctets. Tout est disponible. Donc ici, j'ai descendu mon répertoire GitHub. Et donc, dans ce répertoire, on a donc le build où on va retrouver le fichier Dockerfile dont je vous ai mis un petit extrait tout à l'heure. On retrouve les informations-là. Et puis, un petit shell qui permet de construire la machine avec la commande Docker Build. Donc, on lui spécifie un nom d'utilisateur. j'ai pris mon nom Twitter et l'environnement. Et on lui demande de construire à partir du Dockerfile situé dans le répertoire build. Et ensuite, on va pouvoir démarrer notre machine virtuelle. Je ne l'ai pas suivi. Voilà. C'est instantané. La mise en place se fait éliatement. et donc, on se retrouve... Je ne vous ai pas montré le shell, mais donc, on fait un Docker Run et puis on lance un dash derrière. La machine est montée instantanément. Ce qui prend un petit peu de temps, mais que j'avais fait avant le méfiant de la connexion, c'était de l'installer préalablement parce que le danneau peut prendre éventuellement un petit peu de temps. Mais ce matin, ça s'est fait vraiment faire un peu. Et ici, donc, on va retrouver dans le répertoire que j'avais spécifié nos cones. et donc, on peut lancer le langage de script qui va exécuter, enfin, rechercher le premier test et va nous indiquer que le premier test ne fonctionne pas. Et donc, si on veut... Regardez, on a un environnement d'interlangue qui nous donne un certain nombre de tests. Et donc, le premier ici, si vous connaissez les cones, il s'agit de remplacer les blancs soulignés par la bonne valeur. Donc ici, c'est trop. Ça va être très compliqué. On va juste le faire sur 1 pour montrer. Et on va retourner, refaire tourner notre cones pour voir qu'effectivement, on nous demande maintenant le deuxième cas. Le premier est bien passé, trou est là, trou. Donc ça permet d'apprendre que trou est un mot-clé du langage, que l'égalité se fait avec égal, deux points, égal. Voilà. Donc de se familiariser avec l'environnement et apprendre progressivement tous les types, toutes les structures de données, comment on fait des boucles, etc. C'est une façon itérative d'apprendre le langage. En dessous, donc la commande pour lancer le Docker, donc la commande Docker Run. Il y a quelques options pour passer en interactif, le "-rm", pour effacer l'image automatiquement quand on ressort. Et puis, ce que l'on a construit et puis la commande que l'on passe derrière. Alors, on va s'intéresser... donc à base image. Alors classiquement, quand on prend une machine, on veut faire un petit un Unix, on va prendre un Brutu, par exemple. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve vraiment avec un environnement minimum Unix. C'est bien, mais c'est vraiment minimum. C'est que tout est présent, en fait, parce qu'on a quand même descendu toute une grande partie, mais il n'y a rien installé. Et donc, vraiment rien, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, partant de ce problème-là, Cusion a proposé un système qui est un petit peu plus élaboré, en particulier qui fournit un vrai service Unix. Vous savez, quand vous démarrez un Unix, il y a l'Unix D, vos services à l'intérieur, mais là, ça ne démarre pas. Il n'y a rien qui démarre quand vous démarrez votre container. Donc, un vrai Unix, vous pouvez mettre dans les services vos shells qui vont permettre de lancer automatiquement les différents éléments. Un Tislog, c'est bien d'avoir un container, mais c'est rigolo, de récupérer les logs aussi, à distance, sur une autre machine. Voilà. C'est parti des services minimums. Un Chrome, avec tâches à lancer régulièrement, donc ça aussi, on va y avoir automatiquement dans cet environnement. Du SSH, c'est intéressant de se connecter sur cette machine, également. Par défaut, il est désactivé quand on installe le container, donc ça ne sera pas sécurisé. Là aussi, pour vérifier que les services tournent bien, donc il y a plusieurs des heures qui ne se connaissent, donc il y a R1 qui est utilisé, et également la commande SetUser qui va pouvoir permettre de faire tourner un processus au nom d'un utilisateur, mais sans utiliser la commande SU. Bon, il va y avoir des petits soucis qui est réveillants. Voilà, donc le but du jeu de tout ça, c'est pas réinventer la roue, réduire les temps de développement, de build, de déploiement, c'est très léger, 6 mégas, voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa, et donc dans les tests que j'ai effectués, c'est ce que j'utilise maintenant quand j'ai besoin d'une petite base. Alors, en particulier, ce qui m'intéressait, c'était d'évaluer donc Disco, donc qui est un framework open source développé par Nokia pour faire du MapReduce. Donc MapReduce, c'est de la Big Data, c'est du traitement de données, de Matif. il est développé, le cœur est en AirLangue et l'API d'accès est en Python. Et donc dans le, on va aller verser sur le GitHub, et dans le GitHub, on trouve en fait un télévatoire contrib, Docker et un Dockerfile. Ils ont pensé à fournir déjà les éléments pour faire ça. Alors bon, c'est vraiment le Dockerfile minimum. En fait, comme on est sur un système client-serveur, il y a un master qui va tourner en fait le code et puis on va mettre des nœuds à gauche et à droite qui vont pouvoir exécuter les différents codes. Donc c'est intéressant de venir le découper. Alors c'est ce qui avait été fait par M. Molnach qui a fait 10 codes au cœur. Donc il y a fait un système à base de 3 environnements. Mais il était basé sur le Ubuntu classique. Donc on commence à l'écouter là et puis il n'y a pas de compte dedans. les services ne sont pas démarrés, etc. Donc on est obligé de rajouter plein de trucs dedans, donc ça ne me plaisait pas. D'où le projet DiscoFusion qui reprenait le principe de ce qu'avait fait ce Hollandais, il me semble. Donc qui est une image de cœur qui s'appelle DiscoBase et dont va être hérité deux autres, donc le master et le client. Donc là, ça s'appelle DiscoBase. Donc pour ça, c'est aussi sur GitHub sous le terme DiscoFusion. Donc on va hériter Diffusion Base d'image. Petite chose qui arrive assez souvent sur les machines Unix, c'est le policy RT qui hurle qu'on n'a pas le droit de faire des modifications et donc quand vous êtes dans la première phase de démarrage d'un Dockerfile, souvent on a besoin de modifier un certain nombre de choses et donc là, il y a le policy qui dit non, il n'y a pas le droit, etc. Donc il faut le faire taire assez vite. Donc la commande pour ça, elle est ici. Donc comme ça, du coup, on n'est plus embêté, on n'a plus le message d'erreur par la suite. On peut avoir besoin de changer le mot de passe route de notre conteneur. On va générer toutes les clés SSH puisque pour que ces machines communiquent entre elles, il y a un SSH sans mot de passe à mettre en place. Donc tout ça, on peut le préparer dans le but. Donc ça, c'est pour la base et ensuite, on va dériver deux versions. Donc une version pour le master sur lequel, comme on a fait tout à l'heure pour les cônes on va descendre une version de Disco. On va installer tout ce qui nous manque dessus. Donc on a besoin du commande curl. Et puis, il faut descendre light http en fait, parce que il y a les proxys en fait qui sont nécessaires. Voilà. Et on se retrouve à avoir une commande où on va utiliser le set user dont je parlais parce que Disco doit tourner comme étant le user Disco. Il ne tourne pas en route et donc on peut lui lancer la main. Chose intéressante, on verra tout à l'heure parce que je ne l'ai pas mis en copie ici, peut-être qu'on va y avoir là. Non. C'est de partager le volume. Donc un container peut communiquer avec sa machine haute sur la partie BIC. Et donc moi, ce que je fais classiquement, je partage un flash D pour les données et un flash L pour les logs. Ce qui permet d'avoir de façon statique et externe au container la partie data et la partie log de façon séparée. Pour la partie test, donc là, la même chose. On installe aussi Disco comme un noeud et on va pouvoir lancer la commande directe. Ce qui est très utile entre containers, c'est qu'on peut placer un contexte. Donc c'est ce que l'on a ici. on peut récupérer le nom et l'adresse du host avec les variables d'environnement. Donc ici, Disco, Masterhost. Donc faire en sorte que le client sache à quel container ça me reste. Alors on va pouvoir aller regarder ça de plus près. Je m'avais mis un avec Chrome. Alors le port par défaut, c'est 89.89. Alors on a notre serveur, alors j'ai plusieurs trucs qui tournent dessus. C'est un peu le bagarre sur cet écran-là. Il est ici Disco Fusion, Disco Master. Donc j'ai un Master qui tourne actuellement sur cette machine. Il y a une petite interface d'administration qui permet de voir qu'il y a bien un Master qui tourne actuellement. Et on va pouvoir lancer, normalement, suspect, un job. Je suis dans l'école. Je suis dans l'école. Merci. Donc je lance mon conteneur DiscoTest, ça me donne la main tout de suite, donc là je suis dans mon conteneur de test et j'ai juste un côté parce que comme tout le monde je ne sais pas les trucs à cœur, donc je vais pouvoir lui lancer cette commande-là, alors ce qui serait sympa c'est d'avoir en même temps. Voilà, donc là je lance mon client, donc on voit le job qui a été lancé sur le serveur et donc on peut au travers de l'interface aller voir comment ça s'est bien passé. C'est pour ça qu'on a eu notre job qui a bien été lancé sur le serveur. Bon là ça fait juste, ça prend un gros fichier énorme et puis ça récupère, ça fait un tri dessus, ça prend les mots les plus fréquents etc. Un truc rigolo. Donc on va l'arrêter. Oui, là les données sont un fichier qui est rendu accessible en partage. Donc c'est le fameux check-off.com qui est un certain mot, enfin un dictionnaire quoi qu'on plaît. Et donc le job consiste à aller refaire le tri en fait sur ce fichier. Bon là l'objectif il n'est pas de parler de disco, mais il y aurait de quoi faire. Alors là on reste dans un environnement qui est un environnement de développement. Donc ça permet effectivement d'itérer relativement facilement. Là on va jusqu'au déploiement puisque bon on a une machine en test qui est chez DigitalOcean. Bon on voit que c'est assez facile d'aller gérer tout le flux et de mettre à disposition l'ensemble sur la plateforme. Bon, on peut se poser la question d'avoir un environnement PASS, donc une plateforme as a service, éventuellement en propre, qui soit un peu plus souple, de pouvoir commencer à pouvoir pousser directement les Dockerfiles, un environnement autour des Dockerfiles dans le PASS. Et puis, comme l'a expliqué tout à l'heure Nicolas, ça se débrouille tout seul et ça provisionne et ça met en place. Donc il y a quelques environnements que j'ai commencé à regarder un petit peu. Il y en a plein d'autres effectivement, c'est un peu théorique en ce moment. Donc Deys qui a une petite version pour le développeur qui s'appelle Doku, donc un mini Roku local. C'est très gros, c'est une grosse configuration, au moins trois machines, beaucoup de mémoire. Déjà, le ticket d'entrée pour faire quelque chose est déjà assez important. Ça ne tourne pas sur un Mac normal, en local. Ce n'est pas la peine, c'est à genoux tout de suite. Donc il faut vraiment une infrastructure bien adaptée pour mettre en place, mais ça semble très très intéressant. Donc il y a Flynn également, Octoos, j'ai commencé à regarder. Et puis très vite, on a besoin de quelque chose pour suivre un peu nos containers. Parce que ça commence à être un peu le bazar. Au bout d'un certain temps, on en a un peu beaucoup. On ne sait plus si on les va démarrer. La première chose qu'on fait, on en relance. Il y en a déjà un qui tourne. Donc avoir un environnement qui va permettre de manager ces conteneurs, c'est vraiment l'étape qui me semble indispensable actuellement. Donc vous l'avez vu peut-être sur Docker PS tout à l'heure. Donc j'ai commencé à regarder Shipyard. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à le configurer pour que ce soit prêt là. Donc ça n'ira pas plus loin. Mais dans la présélection que j'ai fait, c'est celui qui me semblait assez intéressant en termes de mise en place. Bon, il y a la proposition de Google également, qui s'est mise sur le sujet. Et puis d'autres sociétés qui viennent d'environnements un petit peu différents, qui vont donc aussi souvent imposer la plateforme sur laquelle on va travailler. Donc il y a beaucoup de choses. On déise, par exemple, un poste du CoreOS. Donc ça, c'est aussi un peu problématique. Pour l'instant, il y a un peu de problèmes de portabilité sur l'ensemble de ces plateformes. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas supportées. En déploiement, par exemple, il n'y a pas encore les routines pour déployer du Node.js. Ce sont des choses qui m'intéressent moi. Donc environnement, on fait du PHP, du Java. Et puis hop, Ruby, Python. Et puis, bon, Node.js. Enfin, il n'y a pas de... Mais comme c'est des plateformes ouvertes, c'est pas très compliqué d'aller écrire sur le propre système les 100 lignes de code qui vont permettre de gérer du déploiement Node ou autre. Voilà.